Nous, c'est Antoine et Samantha, et ça, c'était notre vie avant. Et puis en 2020, on a tout plaqué pour créer un lieu idéal, parenthèse, qui est devenu le premier domaine de tiny house d'Europe. En six mois, on a métamorphosé un terrain de caravanier abandonné pour le reforester. On a planté 2000 arbres, créé un jardin forêt, un potager en permaculture, une serre, et nous avons fait construire les maisons idéales à nos yeux des tiny houses. Cet habitat minimaliste, écologique et esthétique est porteur d'avenir pour notre société. Chacune de nos habitations est unique, personnalisée par un créateur ou une créatrice. Loin du brouhaha du monde et des écrans, les voyageurs viennent vivre une expérience d'hospitalité originale. Ici, on déconnecte du flux constant d'informations. On contemple la nature et on apprend d'elle. Et surtout, on se concentre sur l'essentiel, nos relations, nos aspirations et nos choix de vie. Aujourd'hui, parenthèse, c'est 10 000 voyageurs venus se ressourcer, loin du tumulte de notre société. C'est un atelier de construction de tiny house, car nous construisons nous-mêmes de A à Z ses habitats alternatifs, de façon artisanale, avec un soin du détail inégalé. C'est 38 retraites créatives animées par des artistes-auteurs, 10% de notre chiffre d'affaires reversé aux producteurs locaux, 6 résidences de création pour soutenir des créateurs et créatrices de la région, et une équipe de 15 personnes passionnées. Pour développer Parenthèse en France, on a besoin de vous. Nous voulons reprendre d'anciens lieux touristiques abandonnés et aller encore plus loin dans notre mission, réunir les conditions idéales au cœur de la nature pour permettre la réalisation de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada